Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur l'un des derniers KVK en guerre, le KVK 107. Vous me l'avez réclamé dans les commentaires de la vidéo d'hier, notamment. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo. Et pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Nous approchons des 2000 abonnés, on va atteindre notre objectif sur la fin du mois de janvier d'être à 2000. Je vous en remercie, c'est grâce à vous tous qu'on arrive à avancer comme ça. Et ça me fait vraiment plaisir et je tenais à vous en remercier. Donc sur ce serveur, le KVK 107, c'est un serveur déjà de dingue, ce KVK. L'un des derniers en guerre comme on l'a vu, puisque aujourd'hui le 101 n'est plus en guerre. 102, 103, 104, 110, 111, on le voit bien, les accords de paix ou les alliances victorieuses ont déjà tout écrasé. Là on se retrouve sur un KVK qu'on avait déjà vu durant le live notamment de samedi dernier. On l'avait vu, on a une alliance au sud constituée du rouge, du jaune et du orange contre une alliance de tous les autres. Donc 3 contre 5 normalement, sauf s'il y a un serveur enfermé. En tout cas, deux gros blocs qui s'affrontent et on le sait, dans l'alliance rouge, il y a un youtubeur connu, Dracossien, qui avance beaucoup et publie beaucoup dessus. Et on le voit, ils ont réussi à pénétrer en terre du roi, c'est déjà énorme parce qu'ils étaient bloqués au sud. Ils n'avaient pas eu accès ni en Okurie ni en Calcha, ils avaient eu accès en Macha, dans cette zone 6. En revanche là, ils sont rentrés en terre du roi, ils ont réussi à poser une forteresse, à avancer même deux forteresses, parce que les oranges ont pu en poser une, mais ça se limite à ça. On le voit, comme je vous le disais, Dracossien qui est le leader de cette alliance, une très grosse alliance, très connue. Le record que je vous fais là date des événements d'hier pour que vous puissiez avoir un historique. Et on ira après voir la situation actuelle. Hier, on était à peu près à 24 heures après l'ouverture des portes de niveau 6. L'installation en terre du roi était bien avancée. La guerre faisait toujours rage puisque aucune des deux alliances de royaume n'avait décidé d'abandonner. Ils avançaient, ils poussaient des deux côtés. En revanche, le serveur vert, comme le royaume vert, comme le royaume mauve, avait pris l'avantage. C'est vraiment eux qui prennent l'avantage de la puissance et le lead. Et avaient réussi à repousser totalement, notamment le serveur rouge, qui est le plus puissant de son alliance. Le serveur de Dracossien encore une fois. Et de le repousser chez lui. A savoir qu'on m'a remonté un tips que je savais déjà. En revanche, c'est des mécanismes présumés du jeu. Je tiens à vous le dire parce que personne n'a de validité par rapport à ça. Mais c'est les mécanismes présumés du jeu. Et au regard des résultats du matchmaking, ça semble vrai. Il semblerait que lorsque le KvK se déclenche, vous avez 3, 5, 8 jours parfois. Vous savez que le royaume perdu va commencer. Le matchmaking serait déjà fait à ce moment-là. Et la machine aurait déjà calculé. Le serveur serait déjà contre qui vous avez tombé. Donc, durant cette période, il y a un grand nombre de joueurs, bien souvent, qui migrent et qui vont sur d'autres royaumes. Et ça fausse le matchmaking. Nous, par exemple, on se demandait. Ça pourrait corroborer les problèmes que nous, on a rencontrés. Parce qu'on se trouve être le royaume moins actif et moins puissant et moins en nombre que les royaumes qui sont autour de nous dans notre KvK. Et ceci s'expliquerait assez simplement parce qu'on a perdu une vingtaine, une trentaine de très gros joueurs pendant cette période où le KvK avait annoncé qu'ils sont partis sur différents royaumes. C'est pour ça que ça expliquerait pourquoi on est un petit peu en dessous des autres dans notre KvK. Parce qu'on a eu de la fuite à ce moment-là. A l'inverse, certains royaumes anticipent cela et demandent à recruter fortement à ce moment-là. Une fois seulement que l'annonce du KvK a été faite. Et c'est ce que, apparemment, encore une fois, je dis apparemment, c'est ce que Dracossien aurait fait sur son royaume. Ils auraient recruté massivement à ce moment-là, les plaçant en position de force en termes de puissance par rapport aux autres royaumes. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? On me l'a dit de personnes qui étaient de ce royaume, on me l'a dit de personnes qui étaient d'autres royaumes autour. Je n'ai pas de traces si ce mécanisme est vrai et si c'est vrai qu'ils ont fait ça. Mais en tout cas, ça ne leur a pas permis de gagner, mais ça leur permet d'avoir un surplus de puissance non négligeable par rapport aux autres royaumes. Il s'avère que là, pour le coup, le royaume vert et le royaume mauve restent les royaumes qui dominent. On le voit, l'orange, même lui, qui est en alliance avec le rouge, a voulu poser une forteresse. Il s'est fait repousser et on voit le vert, il a entouré totalement la ziggourate. Alors je me suis demandé s'il n'y avait pas une petite friction entre le bleu clair et le vert pour qu'ils entourent totalement comme ça la ziggourate. Mais non, il n'y a aucun point de combat. Les seuls points de combat sont vraiment contre les alliances du sud, le jaune, l'orange et le rouge. Mais en tout cas, on constatait qu'hier, il n'y avait toujours pas d'accord de paix chez eux. Tant mieux, moi je préférerais être sur un KVK où on se bat toujours. Moi, je vous l'ai dit hier, ça me gave au plus haut point qu'on soit en accord de paix. Tout ça pour la Ligue Osiris saison 2. Franchement, pour moi, ça reste une excuse. On aurait dû se battre jusqu'au bout, même si on allait perdre et se faire écraser chez nous. Ce ne sont pas les quelques récompenses qu'on va gagner en plus qui vont changer grand-chose. Il aurait mieux fallu en profiter, se marrer et aller jusqu'au bout pour pouvoir vraiment profiter de ce KVK qu'on a attendu 2 mois et demi. Donc là, en tout cas, sur le KVK 107, ils savent en profiter. On le voit bien, ils se sont bien battus. Ils sont en train d'être repoussés. Et on va à présent aller voir la situation telle qu'elle était aujourd'hui. Donc là, ce record était fait 24 heures après l'ouverture des portes. Là, on va voir la situation. Donc on se situe à à peu près 2 jours après l'ouverture des portes à présent. Et on va voir comment ça avançait. Est-ce qu'il y a eu un retournement de situation, une remobilisation du rouge qui a réussi, avec ses alliés le jaune et l'orange, à repousser le royaume vert, mauve et bleu principalement ou pas. Parce qu'en plus, là, on arrive bientôt au moment où la ziggurade va pouvoir être ouverte et prise. Donc ça va être intéressant à voir. Avant de passer à comment la situation est actuellement, je vous partage un petit meme qui, moi, m'a beaucoup fait rigoler. A chaque fois, il y a souvent des memes sur Reddit. Certains sont très drôles, d'autres moins. En tout cas, quand j'envoie un sympa, maintenant, je vais tâcher de vous le partager. Voilà une situation qu'on connaît tous. Pendant certains, j'ai déjà vu ça et moi, ça m'a toujours choqué. Surtout quand vous n'êtes pas en KvK, que vous êtes sur un royaume en paix. Quand vous avez des joueurs de votre alliance, souvent des baleines, des gros joueurs, qui quittent votre alliance et qui n'hésitent pas à vous tabasser, vous tabasser vos farmer ou vos unités lors du kill event. Alors que le reste du temps, ils sont dans votre alliance et la vie est belle et tout va bien. Donc ce meme est vraiment significatif et représentatif de ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Les joueurs qui font ça, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Quitter mon alliance pour aller taper les membres de mon alliance, de mon ancienne alliance une fois que je suis ailleurs. et revenir dedans après, franchement, ce n'est pas du tout fair play même par rapport aux règles. Et puis ça va créer un sale climat. Le joueur que vous avez tabassé, quand vous allez revenir, ça ne va pas être votre pote. Donc bref, ce meme, il représente bien tout ça. Passons maintenant à la situation actuelle sur le KvK 107. Nous revoilà donc sur le royaume 107, mais là, c'est maintenant. Donc on n'a plus un décalage d'un peu plus d'une journée. Et la situation a dû soit s'apaiser, soit se tend. Alors, on se retrouve au niveau du Terre du Roi et on le voit. Le vert va avoir la zigourade, forcément, puisqu'il l'entoure totalement. On le voit là, il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de mystère. C'est forcément lui qui va l'avoir, sauf s'il laisse passer. Donc ça sera les TR qui vont avoir cette grande zigourade. Donc on peut, et si vous voyez, c'est qu'une alliance que à 6 milliards d'eux. Donc ce n'est pas non plus un monstre à 15 milliards comme on l'a vu chez les JWM. Mais on est sur le KvK 107, donc c'est normal qu'on soit dans ces niveaux-là. Et quand on regarde, les Lowl et les WoW, parce que l'alliance principale et les WoW se sont fait totalement repousser. Là, au niveau des Terres du Roi, ils sont quasiment exclus des Terres du Roi. On le voit, pareil, sur le côté, la forteresse orange qui était en cours de destruction et détruite. Et là, ils se sont fait repousser à la porte. Alors, on constate qu'ils ont encore la porte, quoi qu'il en soit. La porte n'est pas encore tombée. Elle n'est pas encore repassée de l'autre côté. Peut-être qu'ils ont enfin signé un accord de paix ou du moins un pacte de non-agression. Ils les ont interdits d'aller sur cette zone. Ça serait étonnant parce que, en tout cas, moi, si je l'avais fait, j'aurais demandé à ce que la forteresse soit démantelée au passage. De l'autre côté, on le voit, les Bleus Foncés, eux, ont pris la porte. Et ils ont commencé à sortir sur cette zone qu'ils avaient en paix qui était Macha. C'est bien Macha au sud, si je ne dis pas de bêtises. On est bien sur Macha, voilà. Hop là, on regarde, il n'y a pas de destruction de forteresse. Donc là, sur le côté, on le voit, il n'y a pas de destruction de drapeau. Donc, ils sont certes passés, mais il n'y a rien qui est attaqué. Ah, si, on a une forteresse qui est en feu là. Donc, si, le orange se fait, lui, détruire. Le jaune, lui, non. Donc, le jaune, lui, est tranquille. Donc, il n'a pas de soucis. Mais l'orange, lui, en revanche, il se fait bien repousser, bien exclure. De l'autre côté, est-ce qu'il y a une incursion ? Est-ce qu'ils veulent aussi les expulser totalement de leur zone Sakaka, leur zone qu'ils avaient ? Non, mais on voit quand même qu'ils se placent l'alliance victorieuse. Donc, l'alliance du Mauve, du Bleu. D'ailleurs, pourquoi le Bleu ? Il a mis une forteresse ici. Non, étrange. D'ailleurs, elle avait été attaquée, puisqu'elle n'est pas full en vie. Étrange qu'il ait une forteresse ici, mais ce n'est pas grave. Donc, pourquoi il se place là, comme c'est qu'on va se sortir ? Très probablement, il reste une quinzaine de jours de KVK. Et on a les rewards des points d'honneur liés au nombre de hierons que vous allez occuper. Donc, les hierons, pour mémoire, c'est ce bâtiment-là. Nombre de hierons que vous allez occuper. Et nombre de forteresses que vous allez avoir chez l'ennemi que vous allez réussir à prendre. Forteresses croisées. Donc, forcément, ils vont devoir aller attaquer. Ils vont devoir aller attaquer les royaumes. Ils vont devoir y aller. Donc, par exemple, le Mauve, le Vert, ils vont devoir sortir. Ils vont devoir aller chez leurs amis du Rouge. Donc, forcément, ils vont devoir aller chez le Rouge. Donc, forcément, ça va se battre. Et ils vont bien, bien, bien devoir se battre. Donc, ça va être intéressant à voir comment ils vont réussir à pénétrer. Parce qu'à mon avis, s'il n'y a pas de paix, et même s'il y en a une, je ne pense pas que le serveur de Dracossien soit totalement d'accord pour laisser rentrer dans sa zone de départ, dans sa zone 4 ou zone 0. Ça ne dépend pas comment vous compter de faire rentrer leurs ennemis envers qui ils se sont battus comme des chiffonniers pendant tout ce qu'il y avait cas. Donc, je ne pense pas. Vous le voyez, les portes sont toujours scellées ici. Elles sont toujours scellées ici. Donc, là, en tout cas, ils ne passeront pas par cet endroit-là. Le seul moyen pour eux de passer, c'est de sortir des terres du roi. Mais, encore une fois, on voit que, là, le bleu a réussi à sortir, lui. Il n'y a pas eu de souci pour lui. En revanche, là, sur cette porte-là, ils ont aussi scellé cette porte. Enfin, pseudo-scellée parce que c'est des forteresses. Mais, hop, c'est quand ça voudra s'afficher. Donc, ils ont pseudo-scellé ces portes avec une forteresse-là et une forteresse-là qui ne veulent pas s'afficher. Ce lac de clipping, il est vraiment embêtant. Hop là, voilà. Là, on les a. Donc, elles se sont fait attaquer, mais elles sont encore là. Vous le voyez, ça veut dire qu'à un moment, ils ont dû pouvoir être en contact dessus. Ils ont dû l'attaquer par le verre par là, effectivement, puisqu'ils ont un point de contact ici. Donc, ils peuvent la taper après avoir pris la porte. Donc, ils ont dû la prendre et la reperdre la porte. Forcément, c'est dur à tenir une porte dans le temps. Donc, on le voit bien. Là, ils vont essayer le plus simple pour eux, pour le verre comme le mauve ou le bleu clair ou le bleu foncé. Le bleu foncé, sachant que le bleu foncé est déjà passé. Donc, lui, il est détente. Le plus simple pour eux serait de passer par, ce n'est pas le plus rapide, par Macha, descendre et à ce moment-là, aller attaquer. Si les portes ne sont pas scellées, et après, il va falloir qu'ils fassent une entrée en force et poser une forteresse. Il faut que les mauves ou les verres posent une forteresse en vila-vila. Et là, ils pourront essayer d'aller à nouveau attaquer les portes, puis rentrer sur le terrain. Ce n'est pas évident, parce que là, ça va leur demander vraiment une grosse mobilisation et une grosse puissance. Il ne faut pas que leurs joueurs soient usés. Mais une fois qu'ils vont avoir pris la zigourate, donc d'ici 24 heures, une fois que la zigourate sera prise et ils l'auront, ils n'auront plus que ça à faire d'aller vraiment chez les autres. Il faut qu'ils visent évidemment en priorité le jaune et le rouge, qui sont les deux grosses alliances contre eux. Donc là, ils vont devoir descendre, ils n'ont pas le choix. Parce qu'on le voit bien, ils ont dû, comme sur tous les royaumes, comment ça se passe ? Ils ont dû faire un accord, les mauves ont dû faire un accord avec le vert, donc ils vont s'échanger tranquillement le nombre de bâtiments nécessaires et les forteresses croisées. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de soucis pour eux. De l'autre côté, pareil, ils s'en moquent, ils ont enfermé le rose. Donc le rose, on avait bien un serveur enfermé, comme ce que je pensais. Le rose, lui, il ne va pas avoir son mot à dire, il va se faire rusher, il va se faire rouler dessus par le mauve et le vert. Vous voyez, le mauve s'est déjà placé, parce que le mauve n'a rien à faire ici. Le mauve, son terrain, il est là. Et pourtant, il s'est déjà installé là. Pourquoi ? Parce qu'il s'est installé là, pas pour aider à fermer, pas pour aider à sceller. Il s'est installé là parce qu'il veut rentrer sur ce terrain-là et aller récupérer des récompenses. Donc dès que les portes doivent être ouvertes, le rose va être le premier. On pourra retourner voir, mais le rose va être le premier à se faire rouler dessus. Donc ils auraient dû déjà, alors là c'est trop tard, une stratégie qui doit être appliquée. J'ai demandé à ce qu'on applique chez nous, mais ce n'a pas été fait parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais vous dire parce que, mais je ne sais pas. Ce qui est une stratégie que j'ai déjà fait dans les précédents KVK pour ne pas se faire pénétrer sur le terrain, il faut remplir intégralement votre terrain de drapeau. Donc toutes les zones où une forteresse peut être posée, vous la remplissez de drapeau et vous scellez les portes et c'est réglé. On ne pourra pas rentrer et poser de forteresse. Donc dès ce moment-là, vous êtes tranquille. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire, il faut sceller les 4 portes et remplir de drapeau votre zone. Et là, votre zone devient totalement imprenable. Là, ils ne l'ont pas fait, ça leur mettrait trop de temps à le faire. Là, c'est mort pour eux, c'est dommage. Il y a des gros espaces partout. Donc clairement, je pense qu'au serveur doit manquer de joueurs actifs ou manquer de population par rapport aux autres. Car vraiment là, je ne vois pas, ils vont vraiment se faire rouler dessus, c'est sûr. Le serveur orange, lui, il est aussi à présent enfermé au nord. Il l'a toujours été, remarque. Et il est sorti au sud, on l'avait vu. Mais est-ce qu'il ne s'est pas fait totalement enfermer au sud ? Si, il était sorti. C'est pour ça qu'il avait posé une forteresse en terre du roi. Il était ressorti, mais là, c'est fini. Il est renfermé. Regardez comment il est scellé. Il est scellé par 3 forteresses là. Il ne risque pas de sortir. Donc non. Là, franchement, lui aussi, il va être en mauvaise posture. Et il a aussi des très gros trous sur son terrain. Son terrain n'est pas très rempli. Donc pareil, lui, il va à sa place, vu qu'il a l'air un peu plus actif. Je blinderai mon terrain pour essayer de sécuriser au maximum. Déjà, il faut longer tout ce qui est bordure de terrain. Il faut les longer, les blinder de fly. Lui, ce n'est pas son cas. Il devrait vraiment le faire. Donc vraiment, les deux premières victimes, de par leur moindre puissance et leur configuration et le fait qu'il y a tout le monde à leur porte, ça va être le orange. Et le mauve est encore là. Le mauve est partout. Le mauve, je ne sais pas si c'est lui le serveur plus puissant. Je ne sais pas pourquoi c'est le vert qui est à la zigourate et pas le mauve. Mais le mauve est vraiment, vraiment partout. Les mecs, c'est des verres de terre. Ils se sont infiltrés partout. Et là, ils vont vraiment faire des gros rushs sur tous les serveurs. Et ils vont maximiser leur récompense. Ils devraient pouvoir avoir le coin, la pièce de la chance qui devrait, je vous le rappelle, si vous avez raté la vidéo des devs feedbacks d'il y a deux jours, je vous mets le lien aux suggestions, cette pièce-là, il a été demandé par les joueurs qu'elle soit nerfée, qu'elle soit diminuée en termes des ressources nécessaires pour la crafter. Et ils ont dit qu'ils l'ont pris en considération et que cet item comme d'autres, ils vont sûrement diminuer le nombre d'items nécessaires. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu abusé. Il vous faut huit mois à faire que ça pour pouvoir la crafter, à ne dépenser, enfin pas à dépenser, mais à ne créer que des items pour la créer, pour réussir à la faire. Sauf si vous êtes une grosse baleine, un gros pay to win et que vous allez acheter un max de packs et un max de coffres avec des items de craft. Sinon, ça sera impossible. On finit notre tournée sur le serveur mauve. Lui, il n'est pas enfermé de ce côté. C'est le serveur mauve non, le bleu ciel. Lui n'est pas enfermé de ce côté. Il est sorti de celui-là. Il a été enfermé par le serveur de dragossien de ce côté-là. Il va aussi sûrement, si le rouge n'est pas pris d'assaut, le bleu étant un serveur moins puissant, on l'a vu, moins développé que le mauve ou le vert, moins implanté sur le terrain, il va peut-être aussi se faire rusher. On voit qu'il y a des gros espaces sur son terrain aussi. Donc, il va sûrement se faire rusher. On le voit quand même. Regardez, il y a quand même une différence entre un serveur comme Lucerne de dragossien sur le terrain et regardez le serveur d'à côté. Il y a quand même beaucoup plus d'espace de libre. Donc, ça montre quelque part la population. Le jaune, on a quand même aussi pas mal de libre. Mais vous voyez, au nord, c'est déjà plus implanté. Ça montre quand même l'activité. Le mauve, lui, c'est tellement étendu partout que son serveur ultra libre. Et le vert, on dirait qu'il est entre les deux. Mais il a quand même des grandes zones de libre. Dès le moment où les mecs se sont étendus carrément, vraiment, fortement à l'extérieur, c'est normal qu'il y ait des trous. Mais un serveur comme le Rose, qui lui, n'est pas du tout étendu, puisque tout est là, qu'il ait aussi peu de drapeaux posés, aussi peu de terre occupée, là quand même, c'est vraiment dommage. Ils auraient vraiment du focus là-dessus, à fond. En tout cas, moi, à ce stade-là, lorsque vous risquez de vous faire envahir, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, ce KVK qui est l'un des derniers gros KVK encore en guerre, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, on a vu tous les autres en plus, c'est fini. Il y a soit un accord de paix, soit les alliances qui gagnent, qui ont écrasé toutes les autres, comme c'est le cas sur mon serveur, comme c'est le cas sur le 101, par exemple, le 102, le 103. On le voit bien. Malheureusement, là, il nous reste une quinzaine de jours et le KVK est plié. En revanche, on va retourner sur mon KVK. Certains d'entre vous me disaient que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de chronique. En fait, je vous en parle à chaque fois de ce qui se passe sur mon KVK 111. Donc, faire une chronique alors qu'on est en paix et qu'il ne se passe rien, ce n'est pas intéressant. Malheureusement, il n'y a pas de mouvement, donc je n'ai rien de nouveau à vous raconter. Sauf une chose qui, encore une fois, je vous en ai déjà parlé et je vous en reparle parce que ça avance encore. Alors, on a des accords, donc on le voit, nous, on est là, on l'évercussonne et on le voit, malheureusement, on s'est bien fait dominer. Et on est en plein kill event, c'est le deuxième jour du kill event et l'accord de paix n'est pas respecté par tout le monde, normalement. Et c'est ça, donc dès le moment où vous êtes dominé, l'accord de paix était fait à la demande du 10-75. Donc, le serveur de Shisgul, qui souhaite se préparer vraiment très fortement pour le KVK, a demandé, nous a proposé de faire un accord de paix avec des zones de non-agression. Évidemment, sachant qu'on était en position défavorable et qu'on allait perdre, notre alliance a accepté. Puis, les joueurs semblaient surtout usés de certains gros royaumes, semblaient usés et ne plus vouloir se battre, préfèrent aussi se focaliser pour certains sur la ligue. Donc, nous, quand on était repoussé sur cette zone-là et nous l'ont proposé, évidemment, c'était une aubaine pour certains. Certains, moi, je ne trouve pas, on aurait dû se battre jusqu'au bout. Donc, là, pour le K.E., il y a des zones neutres. Par exemple, Dimbroko est une zone où on n'attaque pas, personne ne s'attaque dans cette zone-là. Et, que je ne vous dise pas de bêtises, hop, 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 donc nous, on est de l'Heverkusen, donc la zone de la Havane aussi, personne ne s'attaque. Mais le problème, c'est que certains d'autres royaumes où on a défini, qui sont censés être en paix avec nous, comme le 42 qui est là, eh bien, il n'hésite pas à attaquer les farmeurs en la Havane, il n'a pas de problème avec ça. Nous, on est censés ne pas avoir le droit d'aller en Terre du Roi, mais ce n'est pas grave. Eux, ils sortent quand même par les Terres du Roi en Dimbroko et ils viennent nous attaquer. Donc, du coup, moi, je me permets aussi, bien évidemment, de faire des excursions en Terre du Roi et d'aller attaquer et tabasser tout ce qui passe. C'est difficile parce que face à moi, j'ai les plus gros joueurs aussi, donc ça ne me permet pas de faire beaucoup de points et ça remplit bien mon hôpital. Mais en tout cas, méfiez-vous encore une fois de l'accord de paix, surtout, l'accord de paix, hop, surtout, l'accord de paix, il risque d'être fortement remis en cause si vous en avez sur votre royaume. Donc, dès le moment où on va se rapprocher encore de la fin, là, comme je vous le dis, on va regarder exactement combien de temps il reste. Il reste très précisément 16 jours et 14 heures. Plus on va se rapprocher de la fin, plus ça va être la guerre, c'est-à-dire que ceux qui ont gagné, s'ils voient votre ville non protégée et qu'ils peuvent la raser, ils vont vous raser. C'est comme ça, il n'y aura plus aucune conséquence par rapport à ça. Donc, faites vraiment attention à vous, si vous êtes sur un KVK en accord de paix, faites vraiment attention à votre ville. Moi, je vous conseillerais, et c'est ce que je conseille à tous ceux de mon alliance et de mon royaume, et même des royaumes en alliance avec nous, ne restez jamais sur un terrain qui peut être détruit. Par exemple, en Dimbroco, sans shield, on ne reste pas sans shield, sans bouclier, si on doit partir de Dimbroco, sauf si on est sur la zone de la forteresse, vous voyez. C'est pour ça que certains se mettent sur la zone de la forteresse, mais jamais de la vie, moi je me mettrais sur une zone avec un flag qui peut être détruit. Vous voyez, si certains, par exemple, si on perd la porte là, s'il y en a qui se mettent sur ce drapeau là, là sur le rose, c'est le 89, c'est ultra risqué. Alors lui, il a eu raison de se mettre en bouclier, mais franchement, par exemple, si on prend Goro Warrior, Goro Warrior, il prend des gros risques, parce qu'il suffit qu'il prenne la porte et qu'il détruise le drapeau, et c'est mort, il peut se faire raser, c'est pareil pour The Dude. Donc vraiment, ne prenez pas ce risque là, plus on va se rapprocher de la fin, plus le risque va être grand, que les alliances ne respectent plus les accords de paix, et viennent vous tabasser pour la fin, pour fêter un petit peu cette victoire et cette fin là. Voilà, écoutez les amis, nous avons fait le tour de la plupart des gros KVK en finissant par le 107. On ira sûrement, comme il reste 7 jours, refaire un tour, voir qui a pris la grande zigourade, et on n'est pas à l'abri qui a des embrouilles, même au sein des alliances victorieuses. Donc on ira refaire un petit tour, comme ça de temps en temps, sur les plus gros KVK, voir ce qu'il s'est passé, et voir comment ça a évolué, si ça a évolué ou pas. Donc là, normalement, la règle voudrait que ça reste stable, mais encore une fois, on est à l'abri de rien, on l'a vu pendant la saison 2 et la saison 1, jusqu'au dernier jour, jusqu'à 5 jours avant la fin, il peut encore avoir des guerres qui éclatent, et des gros combats vraiment très intéressants, qui poussent certaines alliances à perdre du terrain, alors qu'elles dominaient jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne, vous le savez, je vous en remercie, et surtout, surtout, pour nous aider à atteindre l'objectif des 2000 abonnés sur la fin du mois de janvier, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, et je vous dis à plus sur ROCK !